Le combat de l'année aura lieu à l'Accor Arena de Paris. Est-ce que vous savez de quoi je parle ? C'est vrai ? Oui. Vous connaissez ? Vous vous intéressez au MMA ? J'y suis bien tout petit peu de mon copain, oui. C'est vrai ? Et vous ? Oui, un petit peu aussi. Et voici, Cédric Bumbé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cédric Bumbé. Voici Solane, Nicolas, Mathieu, l'équipe et le public. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous êtes l'une des grandes stars de MMA. Après avoir été celle du kickboxing, vous avez une devise que j'aime beaucoup. Je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. C'est la meilleure devise. Ça a le mérite d'être clair. Ah non, ça a le mérite d'être clair. C'est très clair, réannonce la couleur. Alors l'engouement pour le MMA, Nussas de Gondien, les places pour voir votre combat face à celui qu'on appelle Baki, le 7 mars prochain à l'Accor Arena de Paris, sont toutes parties en moins de 20 minutes. Comment vous expliquez ça ? Cédric Bumbé. Très modestement. Le meilleur, c'est ça. Non, c'est parce que c'est vrai que la particularité avec mes combats, c'est que je les abrège souvent aux premiers rounds ou aux deuxièmes. C'est très modeste ce que je dis. C'est la réalité. Briller et écrire. C'est la réalité. Aujourd'hui, j'ai fait ma transition. J'étais champion du monde de kickboxing et je le suis toujours. Et j'ai fait ma transition dans ce nouveau sport qu'est le MMA. Et j'ai cinq combats, cinq victoires, cinq chaos. C'est très frustrant pour le public. Du coup, ils demandent à voir. Ils demandent de la matière. Là, en l'occurrence, il y a un adversaire qui est tchétchène. Donc là, les gens se disent... Parce que la particularité des combattants tchétchènes, c'est la lutte. Ils sont très, très bons en lutte. Étant donné que moi, à la base, je suis un kickboxer. Donc je suis un combattant qui reste souvent debout et qui ne veille jamais au sol. Ils se disent... Ah, c'est peut-être l'adversaire qui va l'embêter. Mais à chaque fois, il dit ça et à chaque fois, c'est toujours la lutte. Votre combat contre Jordan Zebo. Mbappé n'en est toujours pas revenu. On va voir les images. Chaos en moins de dix secondes. C'est un haut stand pour Cedric. On regarde. Bim. C'est un haut. C'est un haut. C'est un haut. Qu'est-ce qui se passe pendant ces dix secondes ? Dans votre tête ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête pendant les dix secondes ? Là, ce qui se passe, c'est que je suis un peu dans une sorte de trance. C'est-à-dire qu'avant mes combats, je parle beaucoup. J'annonce la couleur. Je fanfaronne. Ce qui est pour moi une sorte d'exutoire. C'est-à-dire que c'est par cette voix-là que je décompresse, j'élimine la pression. Et le truc, c'est que quand on parle beaucoup, derrière, il faut assumer. Ah bah oui. Parce que tout le monde peut parler beaucoup. Oui. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent assumer. Donc là, pendant ces dix secondes, je me dis, Cédric, je me parle à moi-même. Je me dis, Cédric, c'est maintenant. Si tu as fanfaronné avant, il faut assurer. Il faut assumer après. Donc pendant ces dix secondes, je me dis, Cédric, il faut assumer. Je me parle à moi-même. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. De manière à être vraiment focus, à avoir les yeux grands ouverts, à avoir tous les sens en éveil. Et comme on peut voir là, quand il me met un coup de pied, je l'attrape et je le mets KO. Alors après, là, il y a plein de gens qui regardent et qui... Si on ne connaît pas le MMA, on peut se dire, ce qu'on voit là, c'est quand même très, très violent. C'est très violent. Ah oui. Même quand on se connaît. Vous m'aidez pas. Vous m'aidez pas. Non, ce que je veux dire, c'est que ce sont des images qui peuvent déranger. Ce sont des images assez choquantes parce que, bon, c'est vrai qu'il y a l'esprit... Les patates dans la gueule. C'est vraiment ce qu'on appelle des patates dans la gueule. En plus, il y a l'ambiance, l'esprit gladiateur dans l'arène, le fait de frapper même l'adversaire qui est au sol. C'est vrai que ça peut paraître chouquin, mais c'est un sport qui est vraiment très cadré. Il y a des règles, on ne peut pas faire n'importe quoi. Les gens, comme ça, ont l'impression que tous les coups sont permis. C'était la question que j'allais vous poser, oui. Alors que non, tous les coups ne sont pas permis. Bien évidemment, les coups dans les parties sont interdits. Les coups derrière la tête sont interdits. Et à part ça, c'est un mix, en fait, de tous les sports de combat. C'est-à-dire qu'on peut prendre quelqu'un qui a fait du judo avant et qui est très bon au judo contre un kickboxer comme moi ou alors un boxeur traditionnel ou alors un, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vient de la capoeira par exemple. Et là, on les met dans la cage et c'est parti. Mais par exemple, Zébo, là, quand vous le laissez, il est dans quel état ? En fait, c'est que j'avais promis qu'il dormirait. J'avais promis un KO. J'étais arrivé juste avant le combat avec un matelas avec écrit « Bonne nuit, Jordan ». Oui, on l'a vu, ça. On l'a vu, ça. On l'a vu, ça. En fait, j'avais... Le matelas, « Bonne nuit ». Pour qu'il passe une très bonne nuit. Donc, j'étais obligé de le faire dormir. Voilà, c'est ça. Donc, à ce moment-là, il était KO, en fait, tout simplement. Alors, je vais peut-être poser une question très con. Mais c'est quoi être KO ? Alors, l'état du KO. La version scientifique. Alors, j'ai le costume un peu scientifique. Alors, un KO, tout simplement, vous savez que le cerveau flotte dans un liquide, dans le crâne. J'aime bien comment vous me regardez. J'ai tendu à vos lèvres. Le cerveau flotte dans un liquide, dans le crâne. Et en fait, le KO, c'est quoi ? C'est quand le crâne va recevoir un choc violent qui va faire en sorte que le cerveau, il va bouger. Et le cerveau, il va venir toucher la paroi crânienne. Et ça va envoyer comme un signal, en fait, un coup d'électricité dans tout le corps qui va paralyser le corps de manière à ce que le corps reste inerte. Et ça peut durer une minute, deux minutes, trois minutes. Après, au bout de trois minutes, quand même, ça commence à être très, très... On vous a déjà mis... Vous avez déjà été KO ? Cédric Dombé, monsieur. À l'entraînement ! Jamais ! On n'aura eu jamais ! Bon, il y a... Je vais quand même être honnête, sinon ils vont se dire, c'est ce mec, là, je la raconte. Non, c'est vrai que ça m'arrivait à un combat de poser un genou à terre. Et pour la petite année. Mais la sensation du chaos, vous ne l'avez jamais ? Non, le chaos, jamais. Non, non, je suis toujours assez très conscient. Mais quand même, pourquoi vous faites un truc qui fait aussi mal ? Ah, moi, ça ne me fait pas mal, moi. Oui, oui, tu as le découpé ! Vous faites mal, non, vous, c'est moi qui fais mal. Mais au début, vous prenez un coup de pied, là, par exemple. Ah non, je le prends, je l'attrape. On peut remettre les... Vous avez mal, parfois. Non, ça fait très mal. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai des blessures qui font que, depuis mes 15 ans de carrière, j'ai accumulé des blessures, des douleurs chroniques, une douleur au poignet, une douleur au coude, etc. Ce n'est pas un sport, comment dire ? À la base, le sport de haut niveau, il n'est pas fait pour le corps humain. Le corps humain, il n'est pas fait pour encaisser deux entraînements par jour. D'ailleurs, je suis désolé, je suis en retard, parce que j'étais à l'entraînement. Et le sport de haut niveau n'est pas fait pour l'être humain. On s'inflige trop d'entraînement, une diète qui est vraiment draconienne. Donc, ce n'est pas fait pour le corps humain. Maintenant, c'est vrai que le sport de combat, on a l'impression comme ça que c'est très violent. Et une maman ou un papa aurait tendance à dire « Ah non, moi, je ne veux pas que mon enfant fasse ça. » Alors qu'il y a moins de blessures qu'en rugby, il y a moins de blessures qu'au foot. En tout cas, les blessures sont moins graves qu'au foot. On peut voir, par exemple, dans des combats où il y a beaucoup de sang, mais quand ça saigne, c'est que c'est très bon signe. C'est vrai. Par contre, les chocs où il n'y a pas de sang, c'est très mauvais signe. Comme le chaos, par exemple, qu'a subi Jordan, il n'y a pas de sang, mais c'est très dangereux. Après, vous avez une autre technique, c'est de faire participer le public. Regardez. Comment vous voulez briefer ? Alors là, c'est un truc de fou qui s'est passé parce que c'est une prédiction. Parce qu'à chaque fois, avant mes combats, je prédis ce qui va se passer. Et là, je sortais de l'entraînement, je me pose dans ma voiture, je fais une petite story sur Instagram. Et là, je dis, vous savez ce qui va se passer ? Je vais entrer dans la cage. Je vais crier, Jordan, vous allez répondre, t'es mort. Je vais crier, Jordan, vous allez répondre, t'es mort. Et là, je vais aller au milieu, l'arbitre va dire fight, et là, je vais le faire dormir. C'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, j'ai briefé le public avant et maintenant, c'est devenu ma marque de fabrique. Et derrière, ça rentre dans la tête de l'adversaire. Il est totalement tétanisé derrière. On sent quand même, il y a quand même beaucoup de comédie dans le comédien. Quelle est la part de jeu ? Elle est énorme ? En ce qui me concerne, oui. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, avant même de pratiquer un sport de combat... Vous avez fait du stand-up ? Je faisais du théâtre et du cinéma aussi. Donc, des courts-métrages. C'est ma passion, toujours. Et c'était vraiment ce que je voulais faire avant tout. Avant tout, même, je me rappelle, à l'école, souvent, on a des petites fiches pour choisir son orientation. Et j'ai des amis qui étaient architectes, comptables. Je m'étais comédien, à chaque fois comédien. Et la prof, elle me disait, mais ce n'est pas un vrai métier. C'est vrai que je dis, il n'y a que ça que je veux faire. Donc, à la base, je suis un comédien dans l'âme. Et pourquoi je me retrouve dans ce sport ? C'est parce qu'il y a un public que j'aime divertir quand j'offre le coussin, quand je viens avec le matelas. Je sais que ça va susciter des réactions. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer, en fait, mon moment. Pour moi, c'est un spectacle avant tout. Et la cerise sur le gâteau, c'est le chaos. Après, vous avez des limites. Vous trachez, mais vous touchez pas la famille. Non, j'ai quand même des limites. Parce que les gens appellent ça le trash talk. Parce que c'est vrai que c'est venu... Ça vient des Etats-Unis, où on voit des combattants qui vont s'insulter, qui vont en venir aux mains, littéralement. Moi, je me suis fixé ça comme limite. Parce que c'est vrai que la majorité de mon public... C'est vrai que j'avais un public assez éclectique, quand même. Mais la majorité, quand même, sont des jeunes, des plus vieux. Et c'est pas vraiment pour ça, mais c'est de par mon éducation et par ma personne, je me suis fixé ces limites de jamais parler de la religion de quelqu'un, des parents de quelqu'un, de jamais être vulgaire dans mes prises de parole et de rester politiquement correct. Et c'est pour ça que j'appelle pas ça du trash talk, ce que je fais, mais du real talk. Après le combat, vous avez demandé, est-ce qu'on harcèle pas Jordan sur les réseaux sociaux ? Exactement. Par exemple, on peut voir qu'avant, c'est mignon ce que je fais. Je viens avec un matelas, je veux dire, c'est pas du trash talk. Dans Trash, il y a vraiment poubelle ordures. C'est archi drôle ce que je fais. Je viens avec un matelas, bonne nuit Jordan, et il dort. C'est sympa de me voir la nez. C'est un truc de vous. Est-ce que c'est votre grand-mère qui vous a appris ça ? Est-ce que vous en parlez beaucoup de votre grand-mère ? Ma grand-mère, oui, j'en parle beaucoup. Parce que c'est vrai que j'ai été élevé par des femmes uniquement. Après le décès de mon père, deux jours avant ma naissance, j'ai été élevé par ma grand-mère et ma mère. Et j'ai une grande soeur aussi. J'étais entouré de femmes finalement. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Et j'en parle beaucoup parce que c'est elle qui m'a un peu inculqué ses valeurs de respect. Elle m'a beaucoup parlé de religion aussi, elle qui est chrétienne. Et elle m'a inculqué ses valeurs de respect. Elle me disait tout le temps, Cédric, tu sais, il faut que les gens disent du bien de toi. Il faut toujours qu'on dise du bien de toi. Il faut toujours laisser une bonne image. Et c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur d'avoir le sourire tout le temps, de faire rire les gens. Parce que le rire, c'est une sensation qui est vraiment très agréable. Et c'est pour ça que j'ai toujours envie de laisser une bonne image derrière moi. La violence sur les femmes est quelque chose qui vous a toujours révolté. Vous dites qu'il faut déconstruire la mauvaise image de la virilité. Comment on s'y prend quand on fait du MMA ? Le paradoxe, il était tellement beau. De un, c'est une cause qui me touche vraiment, sincèrement. Ce n'est pas de la communication du tout. Et de deux, je me suis dit, mais attends, un combattant qui ne met que des chaos, qui est hyper violent, qui lutte contre les violences, c'est magnifique. Et c'est peut-être arrivé, mais je ne connais pas d'hommes qui prenaient vraiment position contre ces violences. On connaît beaucoup de femmes qui luttent contre les violences faites aux femmes. Il n'y avait pas d'hommes. Et je tenais vraiment à m'adresser aux hommes. Pour dire que oui, c'est un combat de femmes, mais avant tout, c'est un combat d'hommes. Et je m'adressais aux hommes pour déconstruire cette mauvaise image de la virilité. Aujourd'hui, peut-être que ça a changé. En tout cas, avant, on se souvient, quand on disait aux enfants, « Ne pleure pas, t'es un homme, un homme, ça a des gros bras, un homme, c'est dur, c'est violent, ça fait de la boxe. » « Un homme, ça ne fait pas de la danse classique. » Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui fait de la danse classique. Et justement, je voulais déconstruire cette image-là et montrer que non, un homme, c'est sensible. Oui, un homme, c'est fort ou pas. Je ne dis pas ça pour vous. Je me suis pris une balle gratos. Je voulais vraiment déconstruire cette image et montrer que justement, c'est un combattant qui prend la parole pour ces violences-là. Et le message est plutôt bien passé et ça me tient vraiment à cœur. Est-ce qu'on peut être pote avec quelqu'un qu'on a mis KO ? Oui, oui, j'ai essayé avec Jordan. Je lui ai proposé de m'entraîner avec lui. Je lui ai proposé aux gens de le suivre sur les réseaux sociaux. Après, ce qui s'est passé devant tout le monde... Et lui ? Lui, à mon avis, on ne sera pas pote, je pense. Expliquez qui c'est. C'est un Américain. Lui, c'est Anthony Pettis. Oui. Pettis. Et c'est mon prochain adversaire, normalement. Aux États-Unis ou en Arabie Saoudite. Tout dépend de l'endroit où il choisira de se faire défoncer. Et vous rêvez de lui au Stade de France ? Je rêve de lui dans une salle comme... Dans une arène comme le Stade de France. Un stade, en fait. C'est un de mes rêves de gosses. C'est un de mes dream career. J'ai envie de combattre... J'ai rempli Bercy en 20 minutes. Je me dis, normalement, en une heure et demie, le Stade de France, c'est rempli. Donc, si j'ai un adversaire comme ça, qui est ancien champion de l'UFC, donc en termes de crédibilité, pour moi, c'est le Graal. Si je le mets KO en 9 secondes, c'est magnifique. Alors, vous, depuis tout à l'heure, vous n'avez jamais perdu et tout, machin. Vous vous fanfaronnez, comme vous le dites. Mais est-ce que vous avez imaginé une seconde perdre ? Ça m'arrive tout le temps. Et vous savez quand ? C'est à chaque fois que je suis dans mon lit. Je me dis, moi, aujourd'hui, t'as bien parlé, quand même. Je me dis, aujourd'hui, t'as beaucoup parlé. Je me dis, mais imagine... Tu prends une patate et tu dors. Là, je me dis, wow... Non ! Et plus sérieusement, plus sérieusement, c'est ce qui va me motiver aussi. Je m'inflige une pression incommensurable. Derrière, quand je suis à l'entraînement et que je sens un petit coup de fatigue, je me dis, non, tu ne peux pas perdre. C'est impossible. Et ça arrivera un jour. Il n'y a pas de combat dedans. Non, ça n'arrivera pas. Tu ne peux pas énerver le monsieur, si tu voulais. Ça n'arrivera pas. Et c'est un état d'esprit. Les gens peuvent prendre ça pour... Ça enregistre, là. Ça enregistre. Vous savez, on peut le ressortir un jour. Les gens peuvent prendre ça pour un excès de confiance en soi. Non, c'est juste de la détermination. C'est vraiment de la détermination. Je veux dire, il n'y a personne... On ne joue pas à la boxe. On joue au foot. Que le meilleur gagne, c'est très bien. Ils ont été plus forts. Ils ont marqué. Bon, je n'étais pas en forme. Non. Là, on joue sa vie, littéralement. Il y a un de mes coachs de kickboxing à l'époque qui me disait... Tu sais, c'est vrai que le stress qui se rapproche, qui s'apparente le plus au stress qu'on a dans les vestiaires avant d'un combat, c'est le stress du soldat quand il va à la guerre, tout simplement. En fait, c'est la peur de mourir. Et littéralement, c'est ça. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui seraient capables de supporter un stress qu'il y a dans les vestiaires. Moi, j'invite n'importe qui à venir dans les vestiaires, à faire un combat, même si c'est un combat amateur. Le stress, il est vraiment incommensurable. C'est-à-dire, c'est une pression incroyable. Et moi, derrière, je me rajoute une pression tout simplement pour me galvaniser à l'entraînement, dans le combat, n'importe où. En fait, c'est de la détermination avant d'être du fanfaronnage. En tout cas, vous savez mettre des mots sur un combat et puis, il faudrait écrire. Il faudrait des livres, des chansons. Il faudrait écrire. Au niveau de l'ego, il est pareil.